Valar Morghulis J'ai envie de dire capital puisqu'on me l'a demandé des milliers de fois La date de sortie de la saison 8 est enfin connue Et je ne vous le cache pas plus longtemps La saison 8 de Game of Thrones sera tout simplement disponible le dimanche 14 aux Etats-Unis Ce qui donne donc une disponibilité à 3h du matin le lundi 15 avril chez nous Du coup maintenant c'est parti, intéressons-nous à ce teaser Pour voir si effectivement il y a des informations à se mettre sous la dent Voir même des théories à tirer de ce fameux teaser Déjà pour commencer, je trouve que ce teaser ressemble beaucoup à celui que l'on avait eu précédemment pour la saison 7 Intitulé The Long Walk ou La Longue Marche On pouvait y voir Daenerys, Jon et Cersei marcher en direction de leur trône respectif Avec à la fin une allusion directe à l'arrivée des Marcheurs Blancs Ici avec ce teaser dont le titre est Crypt of Winterfell Soit Les Crypts de Winterfell en français On assiste à quelque chose de sensiblement identique Jon Snow, Sansa Stark et Arya Stark Marchent tous les trois dans les cryptes de Winterfell Où reposent les défunts de la famille Stark Passant devant les statues de Lyanna, Catelyn et Ned On entend alors trois phrases iconiques dites par les trois personnages dans les précédentes saisons de Game of Thrones En introduction, je vous disais que ce teaser ressemblait beaucoup à un des teasers de la saison 7 A mon sens, cela veut tout simplement dire que la saison 8 aura la même atmosphère et les mêmes tonalités que la saison 7 C'est à dire qu'on aura beaucoup d'action et peut-être pas énormément de dialogue Il est tout à fait normal que le rythme s'accélère alors que la menace des Marcheurs Blancs devient réellement concrète Dans ce teaser de la saison 8, on peut y voir les personnages avancer dans les cryptes de Winterfell Mais Jon, Sansa et Arya ne sont pas les seuls L'hiver est là et avec lui, l'ennemi emmène la tempête et son immense armée de cadavres ambulants Winterfell ne semble plus être un endroit sûr Et la protection magique entourant la forteresse des Stark semble être définitivement tombée Bran Stark, héros et guerrier très puissant, semble avoir de nouveau lever la protection magique entourant Winterfell Ce qui expliquerait la présence du Blizzard et donc indirectement des Marcheurs Blancs dans les cryptes à travers ce teaser De même, il est très intéressant de se questionner sur la symbolique du lieu Pourquoi le teaser se nomme les cryptes de Winterfell ? Pourquoi faire marcher ces trois personnages dans ces longs souterrains sombres ? Est-ce que cela est purement promotionnel sans arrière-pensée ? Ou est-ce qu'on veut nous faire croire que les cryptes de Winterfell renferment de sombres secrets ? On peut par exemple spéculer totalement Et se dire que les personnages viennent dans les cryptes pour y trouver refuge après la défaite face aux Marcheurs Blancs L'artiste turc Ertak Altinoz avait justement imaginé cette possibilité En représentant Arya Stark prête à combattre les Marcheurs Blancs dans les cryptes de Winterfell avec sa louve Nymeria Les cryptes de Winterfell seront-elles le tombeau de nos héros ? C'est fort possible car les ultimes instants du teaser Semblent symboliser ou tout du moins annoncer la mort possible des personnages Arya, Sansa et Jon se retrouvent tous les trois face à leur propre mort représentée par une statue de pierre A mon sens, la symbolique est plus qu'évidente Personne n'est à l'abri dans cette saison Et tous les personnages peuvent y laisser la vie à n'importe quel moment Nous sommes dans l'ultime saison de Game of Thrones Tous les personnages auront un rôle à jouer et tous seront en danger De même, voir Jon, Sansa et Arya n'est pas anodin A mon humble avis, cela veut aussi dire que les personnages devront mettre leur conflit de côté Que les querelles ne dureront pas bien longtemps Puisque la vraie menace avance dans l'ombre Et que cette menace ne choisira pas de camp si ce n'est celui de la mort En revanche, il est quand même intriguant de remarquer que les trois Stark avancent Mais qu'il manque quand même l'un des leurs Si ce n'est le plus important des personnages du point de vue magique J'ai nommé Bran Stark Où est-il ? Que fait-il ? Pourquoi n'est-il pas présent dans ce teaser ? On pourrait dire qu'il est là avec eux grâce à la plume d'oiseau pouvant symboliser le corbeau Donc une corneille Ce qui est plus ou moins devenu Bran en quelque sorte Mais je trouve cette explication un peu trop tirée par les cheveux Compte tenu du fait que cette plume avait été mise sur la statue de Lyanna par Robert Baratheon Si Bran n'est pas présent dans ce teaser, il y a peut-être une explication Mais à mon sens, je ne peux rien dire pour l'instant concernant cette absence De même, on peut ainsi pousser la réflexion un peu plus loin Et s'interroger sur la symbolique légendaire du lieu Est-ce que la légende concernant les œufs de dragon cachés dans la crypte Prendra enfin forme dans cette ultime saison ? Pour rappel, dans l'histoire du Trône de Fer et de Game of Thrones Le jeune dragonnier Jacerys Velaryon, fils de la reine Rhaenyra Targaryen Était venu rendre visite au Lord Stark à Winterfell il y a des centaines d'années Sur le dos de son dragon Vermax D'après des témoins sur place Il est dit que le dragon passa tout son séjour dans les cryptes de Winterfell Laissant même un cadeau au Stark, une couvée d'œufs de dragon Ceci n'est qu'une légende Et la présence d'œufs de dragon à Winterfell n'a jamais pu être véritablement prouvée Pour beaucoup de personnes analysant la fin de Game of Thrones Les œufs de dragon seront la clé pour vaincre les marcheurs blancs Mais je vais vous expliquer pourquoi, selon moi Cette légende n'est qu'une histoire racontée par les anciens au petit western aussi Pour les faire dormir le soir Outre la couvée d'œufs laissés dans les cryptes On sait qu'il y a effectivement un œuf de dragon caché à Winterfell dans la série et dans les livres Oui, cet œuf de dragon caché n'est autre que Jon Snow Là aussi c'est plutôt folklorique pour ne pas dire symbolique Et à mon sens, cette légende du dragon Vermax n'est pas à prendre au premier degré Mais plus comme quelque chose de symbolique L'auteur G.R.R. Martin ne laisse jamais des légendes au hasard Et même s'il nous a mis en garde sur le rôle des prophéties On peut quand même légitimement s'interroger sur cette légende Jon Snow est un dragon depuis le départ Et à l'instar d'un œuf, il attend de connaître sa véritable identité Pour laisser éclore sa puissance Cette légende prend donc tout son sens A la lumière de ce raccourci dans le temps et dans l'histoire En revanche, je vous rassure Je ne vois pas l'utilité de croire qu'il y a véritablement des œufs de dragon dans les cryptes Même si c'est le cas, imaginons que les œufs de dragon soient bien là Et qu'ils donnent naissance à des dragons Je doute que des petits dragons de 15 cm Soit d'un quelconque secours contre une armée de centaines de milliers de marcheurs blancs Soyons réalistes quelques instants quand même Il vaut mieux prendre cette légende à l'envers En disant que l'œuf de dragon caché à Winterfell depuis toujours est Jon Et qu'il sera la clé pour vaincre les marcheurs blancs A la lumière du teaser se déroulant dans les cryptes Mais aussi avec cette légende On obtient quelque chose de crédible et logique à mes yeux Bien entendu, Sansa et Arya sont également présentes dans le teaser Mais vous l'aurez sans doute remarqué, ce teaser tourne autour d'une seule personne Jon Snow Ce dernier montre Jon en tant qu'héros Celui qui semble avoir été toujours destiné à vaincre et combattre les marcheurs blancs Il est le héros, le prince qui fut promis pour la prêtresse Mélisandre Et il est le seul capable de vaincre cette menace glaciale venue des contrées de l'éternel hiver Le fait d'entendre des fantômes du passé est très intéressant Car là aussi, les paroles de Lyanna, Catelyn et enfin Ned Stark concernent toutes Jon Snow Promets-moi, disait Lyanna à son frère Ned lorsqu'elle lui confia la charge d'élever Jon Et de le protéger de la colère de Robert contre les Targaryens Les confessions de Catelyn lors de sa discussion avec Thalyssa sont là aussi symboliques La mère Stark racontait l'arrivée de Jon Snow dans sa maisonnée Le fait qu'elle haïssait cet enfant illégitime qui lui était totalement étranger Chose qui est encore plus cruelle et tragique Car si Catelyn avait su la vérité sur Jon et son passé Elle aurait été bien plus compréhensive et donc moins agressive envers lui Ce qui aurait mis en danger cet enfant C'est donc un mal pour un bien selon Ned Stark Car nous spectateurs savons tout Mais les personnages eux ignorent tout Ou tout du moins ne connaissent pas encore totalement la vérité Catelyn s'en voudra d'avoir souhaité la mort de Jon Et racontera dans cette scène que c'est cette forme de haine envers un orphelin Qui selon elle condamnera sa famille à vivre l'horreur qu'elle vit actuellement Et enfin la dernière phrase est dite par Ned Stark Celui que Jon Snow a toujours considéré comme son père Là aussi il s'agit d'un des derniers instants partagés entre Jon et son père Celui qu'il a toujours vu comme un modèle Cette phrase insiste là aussi sur le côté symbolique de Jon Qui ne peut pas porter le nom de Stark Mais qui a bien du sang Stark dans les veines Trois phrases iconiques qui gravitent autour de la sphère de Jon Qui semblent donc bien nous montrer qu'il est le personnage le plus important Si ce n'est le personnage autour duquel gravitent tous les espoirs Comme vous avez pu le voir ce teaser est vraiment très intéressant Puisqu'il comporte beaucoup d'anecdotes mais également aussi beaucoup d'informations J'ai envie de dire que ce teaser apporte assez de réponses mais également assez d'informations Sans trop en dévoiler sur la saison 8 Et pour ma part s'il pouvait faire que des teasers comme ça Sans nous montrer une seule image de la saison 8 Je serais aux anges Bien entendu je sais très bien qu'il aura une bande annonce Et je me doute bien même que cette bande annonce pourrait très fortement arriver le 3 février 2019 A l'occasion de la finale du Super Bowl américain Puisqu'en général lorsqu'une grosse boîte de production veut faire un coup de com' absolument mémorable C'est souvent lors du Super Bowl que les grosses licences balancent une bande annonce Pour toucher le maximum de gens et faire le plus grand buzz possible Je ne serais même pas étonné de voir HBO balancer une bande annonce pour la saison 8 de Game of Thrones Mis à part cela j'espère que mon analyse du teaser vous a plu Que je ne suis pas parti trop loin ni que je suis resté trop en surface Mais comme j'ai l'habitude de faire j'aime beaucoup partir de quelque chose de concret Tirer les informations du concret et peut-être essayer d'élargir notre éventail Et de partir dans d'autres directions Des directions peut-être que vous ne verrez pas chez d'autres youtubeurs Ou des directions que vous verrez chez d'autres youtubeurs Du coup c'est ça qui est intéressant Vous avez la possibilité de multiplier les points de vue et les analyses avec ce teaser de Game of Thrones Et moi justement j'ai beaucoup aimé analyser ce teaser Qui est pour ma part très intéressant et vraiment très beau visuellement Et justement j'ai beaucoup aimé donner de la consistance à ce teaser Qui pourrait s'apparenter à tout simplement une vidéo promotionnelle Alors que pour ma part je trouve qu'il y a quand même des éléments très intéressants Qui sont véritablement sous-entendus Voir d'autres certaines informations qui sont peut-être un peu cachées Ou peut-être tout simplement je suis allé trop loin Mais c'est ça aussi la magie des théories et la magie des hypothèses et des suppositions Parfois on reste trop en surface et parfois on part trop loin dans les délires Et c'est justement ça qui fait la force de ce style de vidéo Du coup j'espère que ça vous a plu et intéressé Et quant à vous si jamais vous avez vu d'autres choses que je n'ai pas vu Ou si vous avez envisagé d'autres hypothèses N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo Et si vous avez envie de me rejoindre sur Discord et Twitter Je vous en prie les liens sont dans la description Et pour ma part je me ferai un plaisir de vous lire Que ce soit sur cette plateforme ou sur d'autres plateformes Quant à nous on se quitte en musique Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Valar Doraeris et à la prochaine salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501